La vérité, ça n'a rien de méchant, parce qu'on est tous Guiné, à un moment donné, il faut qu'on se conscientise, qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités, c'était dans ce sens. Sinon, ce n'est pas dans un contexte que vous devriez prendre un mal. Non, monsieur le Président, c'est-à-dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président, parce que votre ministre de la Santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre, et vous n'avez pas déclaré de deuil national. C'est ça, mon problème, monsieur le Président. Alors que vous-même, vous avez dit que ce massacre a été un choc moral pour vous. Je comprends votre souci, maître, mais peut-être le fait que, pour moi, tellement que le choc était de trop, aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies. C'est dans ce contexte que je n'ai pas essayé, et je n'ai pas essayé, comme vous le dites maintenant, essayer de voir certaines structures. Mais à ce niveau aussi, à l'interne, j'ai créé une commission, une enquête nationale. J'ai pensé qu'en le faisant, vraiment, ça allait être, c'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer, non seulement devant les Guinéens, mais en face du monde. Et si tel n'a pas été, si vous n'avez pas apprécié cette manière, alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort, M. le Président ? Non, maître. Non, maître. D'accord. Je suis le... Alors, on va exploiter le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Vous avez confiance à ce rapport, au contenu de ce rapport, M. le Président ? Bon, un rapport, c'est un rapport. Faites d'abord... Je parle du rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, mais si vous dites que si j'ai confiance du contenu, je ne sais pas ce qui est dans le contenu. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que ce rapport, bien que critiqué, a dénombré 1480 blessés ? Oui, c'est ce que le rapport dit, non ? Oui. Est-ce que vous avez confiance en ça ? 1480 blessés ? Bon, c'est une question perplexe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 fracturés ? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis... Donnez, affirmez... Ça, ce sont les médecins guinéens. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que c'est perplexe de confirmer comme ça, parce que le rapport vient de la Commission internationale. Non, la Commission nationale. La Commission nationale. Voilà. Si la Commission nationale l'a fait, c'est que la Commission nationale a bel et bien vérifié les faits. Et je ne conteste pas. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 36 femmes violées ? C'est la Commission nationale ? Oui, je suis dans ce rapport. Donc, dans ce rapport, j'ai constitué cette Commission pour ça, d'ailleurs. L'international et l'interne. Oui. Oui, je parle de la Commission nationale. Oui, oui, maître. Je suis d'avis avec vous. Oui. Alors, le rapport parle de 63 morts. Le rapport parle ? De 63 morts. C'est-à-dire 57 morts au stade et les autres à l'hôpital. Est-ce que vous le saviez ? Non, c'est la première fois de prendre connaissance de ce rapport. Mais j'estime que puisque c'est les Guinéens et c'est les cadres qui ont fait ce rapport, c'était l'idéal que j'avais pour que les Guinéens y participent, quand même que la Commission internationale est là, que les Guinéens eux-mêmes font un travail de fond. Alors, il y a eu un travail, M. le Président, un travail de fond a été fait, même s'il y a beaucoup de critiques autour de ce rapport. On dit qu'il y a 1480 blessés. Il y a eu des répartitions, des tableaux de répartition de ces victimes par sexe, par âge et par profession. Je vois que vous, vous n'avez pas compulsé ce rapport. Non. D'accord. Est-ce que vous confirmez, M. le Président, que c'est Toumba, que Toumba a participé pour vous donner le pouvoir ? Je ne vais plus revenir là-dessus. Je dis que je n'ai pas la mentalité d'un sous-officier, je suis un officier d'état-major, je ne suis pas un détaillant. Il y a la différence entre mentalité d'un sous-officier et mentalité d'un officier. Je ne peux plus rentrer dans ces détails. Mais je pense que Claude Pivy en a suffisamment parlé. Je ne rentre plus dans ces détails. D'accord. Est-ce que vous niez ce que vous avez dit sur la page 14 ? Personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance. Le jour du coup d'état, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir, au détriment de Mamadouba, dit Toto Kamara et Sekouba Konaté. Vous infirmez ça ? Oui, mais c'est moi-même qui l'ai dit. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas. Donc vous confirmez ? C'est bon, d'autres questions. Je passe. En même temps, vous avez dit ici que c'est l'armée qui vous a donné le pouvoir et qu'il y aurait des votes. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents corps qui étaient représentés lors de ce vote-là, monsieur le président ? Maître, vous savez, ça va faire mal, ça va vous faire mal. Ah, d'accord. Ça va vous faire mal, mais ce que je vais vous dire, dans votre formation, la diontologie de la maïstrature, il y a des normes qui sont sacrées. Chez nous également, il y a la catégorie des officiers et des sous-officiers. Et donc, la mentalité, quand tu as passé dans une école d'officiers, tu n'es pas permis de dire des choses concernant le pouvoir, comment vous avez pris le pouvoir, ainsi de suite. Si je le fais, mes formateurs, ceux qui m'ont formé, même ceux de l'extérieur, vont dire, mais notre frère, ça ne va pas, celui-là est fou. D'accord, vous prenez ça. Je ne parlerai pas de ça. Vous prenez ça comme un secret. Voilà. D'accord, je passe. Vous avez dit que Toumba était l'acteur principal de ce massacre du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef des bandits ? Mais maître, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelqu'un à qui tu lui as porté toute ta confiance ? Il participe avec les militaires pour que tu ne partes pas au stade. Lui, il te contourne, il va au stade, il traverse cinq barrages. Alors, maître, vous pensez que c'est fortuit ? C'était pour me chercher ? Ce n'était pas pour chercher le capitaine d'Addis. Si c'était pour me chercher le capitaine d'Addis, la première des choses, ce serait d'abord de passer voir est-ce que le cortège a bougé ? Quelqu'un qui rentre dans ton salon, qui est à 10-15 mètres de chez toi, il va traverser cinq barrages pour aller ? Ça ne dit pas quelque chose, même si ça ne vous dit pas quelque chose, mais ça dit quelque chose à la cour. Au tribunal. Dans ce contexte, je dis que c'est un acteur parce qu'il m'a désobéi. Et contrairement à l'idée de tout ce que les gens disaient, le chef de l'agent a envoyé son aide de camp tuer les gens au stade. D'autres questions ? Vous savez, M. le Président, un acteur est toujours entouré par des hommes. C'est maintenant à lui de voir... Ce sont ces hommes-là que je voudrais savoir à partir de vous. Non, c'est lui qui doit effectivement vous dire quels sont les gens avec lesquels... Parce qu'on continue à protéger des gens dans ce dossier, M. le Président. Non, écoutez-moi, maître. M. Kamara. Je ne protège pas. M. Kamara, s'il vous plaît. Il veut savoir, M. Toumba était avec qui. Vous connaissez, vous dites les noms. Vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Pour qu'on puisse avancer. Oui. Je ne connais pas, maître. D'accord. Vous avez dit que l'arrestation de Saint-Alphonse et d'Abdoulaye Keta était un complot contre vous. Comment se fait-il que ces deux-là ont été libérés à Kassa le jour de votre tentative d'assassinat ? Comment vous expliquez ça ? Mais c'était tout à fait normal parce que ceux qui l'ont libérés, je pense, ceux qui les ont libérés, je crois qu'ils ont bien fait de les libérer. Parce que si on les a libérés, ceux qui les ont libérés ont compris qu'effectivement, ce qui devrait les arriver et qui leur est déjà arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi on les a libérés. Parce qu'ils n'étaient pour rien. dire que non, ils veulent faire un coup d'État. C'est grave. Mais vous avez dit que c'est Toumba et le général Konaté et le professeur Alpha qui ont comploté contre vous. Et que ces deux officiers avaient été arrêtés par le général Sekouba et Toumba. Alors, si on complote contre vous le 3 décembre 2009, vous étiez censés être morts pour certains. Comment se fait-il que ces deux-là trouvent leur liberté le même jour à Kassa ? Non, parce que ce n'était plus la même force. Il y avait l'équipe de Claude Pivy qui était là et l'équipe de Thébouro, ils étaient là. C'est eux d'ailleurs qui ont pris toute la situation. Ce sont eux qui les ont libérés. Oui, je pense bien. C'est eux qui ont pris la situation. D'accord. C'est eux qui les ont libérés. Mais vous pensez que si c'était de l'autre côté, on allait les libérer ? Non. Parce que Sekouba lui-même cherchait à rentrer pour le pouvoir. D'accord. Donc, il n'avait pas le choix. Ceux qui étaient sur le terrain. D'autres questions. Vous avez dit ici que vous étiez officier d'état-major. Et que l'officier d'état-major, c'est la conception. Vous le maintenez, monsieur le président ? Oui, conception par rapport à quoi ? Non. Est-ce que vous maintenez ? Quand vous parlez comme ça, c'est brut. Monsieur le président, c'est une question par oui ou non ? Non, conception par rapport à quoi ? L'officier d'état-major, c'est cet officier qui fait la conception du travail, du boulot, du chef. Du plan de travail. Voilà. Donc, le chef, c'est le cerveau, ils sont les cerveaux de tous les chefs d'état-major. C'est pourquoi il n'est pas officier qui le veut. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501